Je vais vous faire une présentation du thème identité et échange et pour ça je vais vous faire trois petites parties. D'abord une présentation générale du thème, des thématiques possibles que vous pourriez aborder en cours ou en autonomie et quelques mots de vocabulaire pour vous aider à discuter de ce thème à l'oral ou à l'écrit selon les activités sur lesquelles vous travaillez. Alors en termes de présentation, pour identité et échange on est sur la question d'un monde qui est de plus en plus ouvert avec des frontières qui sont également de plus en plus ouvertes et qui du coup vont être franchies par différentes catégories de personnes. On est sur le thème également de la mondialisation et de la circulation donc bien dans la notion d'échange et en termes d'identité on va travailler sur les relations entre des groupes humains ou des catégories de personnes avec les notions d'intégration ou de tension. Pour ce qui est des thématiques possibles que vous pourriez aborder qui sont en thème avec, en lien avec l'actualité pardon, vous pourriez travailler sur la question de la migration à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique donc migration at the US-Mexico border en travaillant notamment sur la question du franchissement de la frontière, du blocage à la frontière, des tensions identitaires qui peuvent se passer, la politique américaine en termes d'accueil des migrants et des immigrants etc. Vous pouvez également avoir un travail sur le Brexit et sur l'immigration en Grande-Bretagne avec la question de la notion de Britishness donc l'identité britannique, qu'est-ce qu'elle représente, comment est-ce qu'elle évolue avec la question du Brexit. La question de la xénophobie aussi qui se pose de manière de plus en plus prégnante avec ce processus de sortie de l'Europe. Donc vous allez avoir d'un côté Britishness pour la réaffirmation identitaire et xénophobie pour le rejet des étrangers. Un dernier thème que je vous suggère mais qui est assez évident du coup c'est la question de la mondialisation donc globalization avec donc la question de défranchissement de frontières et de cette question dont je vous parlais du fait que le monde soit de plus en plus ouvert. Les évolutions culturelles et identitaires qui peuvent se passer, est-ce que la mondialisation va permettre la réaffirmation d'une culture ou est-ce que la mondialisation met en péril une culture, est-ce qu'on a un nivellement des identités qui se fait à cause des échanges ou est-ce que les échanges permettent la promotion de certaines cultures dans le monde entier par exemple. En termes de lexique, je vous propose juste une petite liste de vocabulaire qui pourrait revenir et que vous pourriez utiliser. Donc sur la question des échanges, vous avez évidemment migration, mobility et borders donc la migration, la mobilité et les frontières. Globalisation pour la question très vaste de la mondialisation. Et en termes d'identité, vous pourriez utiliser notamment les termes integration ou inclusion, donc dans l'aspect très positif des échanges identitaires, ou alors à l'opposé, le terme rejection, qui peut s'intégrer dans une réflexion sur le rejet, sur la xénophobie, etc. Et donc un dernier couple de mots que vous pourriez utiliser en rapport avec la frontière, c'est opening and closing. Donc opening va vous permettre de discuter de l'ouverture des frontières et de l'accueil des personnes qui vont franchir les frontières. Tandis que closing va plutôt s'utiliser dans le contexte de fermeture des frontières, d'obstacles à leur franchissement et de rejet des étrangers et des personnes qui veulent franchir les frontières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !